salut à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul mode en fait j'ai plusieurs choses à vous montrer donc j'ai des vêtements, des chaussures et j'ai aussi pas mal de produits de beauté à vous montrer ainsi que quelques petites choses de déco donc je pense que je vais diviser cette vidéo donc voilà alors je commence tout de suite par vous montrer les chaussures donc je vais vous montrer alors la première c'est des petites sandales comme ça et en fait ce sont des sandales de la marque André mais qui sont soldées à moins 60% il me semble donc voilà elles sont couleur, c'est une couleur nude en fait, beige ensuite c'est des talons donc celle-là ça fait peut-être un mois que je les ai achetées qu'elles sont comme ceci donc c'est un modèle en fait qu'on peut voir pas mal c'est un modèle qui a été sorti dans ce style-là chez Zara, Just Fab, etc et en fait c'est un modèle qui a bien marché donc moi je les ai trouvées sur le site La Redoute elles existent aussi en nude et en... avec des quadrillages je crois enfin des espèces de... avec un motif pied de poule en fait dessus et donc voilà et donc je suis super fan parce que le talon est de 9-3 cm et elles sont super confortables, super 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 confortables voilà et celle-ci je les ai eues pour 14 euros chez Chausséa donc j'en suis super contente parce que le talon est super 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 il est épais donc les chaussures sont assez stables et j'adore en fait ce style-là ça reste je trouve assez sobre en fait ensuite donc cette paire de chaussures là, hop cette paire-là c'est une paire de chaussures Kukai et en fait c'est une paire que j'ai encore une fois achetée chez la Halo Chaussures mais donc la Halo Chaussures a beaucoup de marques en fait donc je les ai achetées donc chez la Halo de la marque Kukai et je les ai eues à moins 60% voilà donc je suis super contente parce que je les trouve vraiment magnifiques le petit détail vert qui fait ressortir tout de la chaussure et donc voilà vous pouvez les retrouver à moins 60% en ce moment de niveau vêtements donc pour commencer il y a ce petit qui est en vert donc ce petit hop t-shirt, enfin tout simple donc ce petit top tout simple qui est comme ceci et en fait c'est un donc c'est un t-shirt avec des bottes à libère fine tout simple qui est transparent en fait enfin on peut le voir légèrement transparent et je l'ai acheté parce qu'en fait j'ai un body enfin c'est un body, c'est un body bustier qui est noir et en fait je me suis dit que ça serait sympa vu que c'est transparent au lieu de mettre un t-shirt noir en dessous mais plutôt un bustier vraiment très simple noir en dessous voilà et donc porté comme ça et je me suis dit en tant que veste en fait parce que quand il fait frais c'est quelque chose que je pourrais reporter cet hiver en plus une petite chemise en fait qui est comme ça donc rayée noire et blanche et donc je me suis dit que ça en veste par dessus le petit top noir transparent ça pourrait être super sympa voilà voilà alors il y a le t-shirt que je porte un t-shirt je me suis dit blouse je sais pas que je porte actuellement aussi donc c'est le truc un peu classique qui se fait beaucoup en ce moment c'était la mode des années et puis ça revient donc voilà donc hop comme ceci avec donc les épaules nues en fait que j'ai pris chez Pinky pour je suis pas sûre des prix c'était aussi un jaune et jaune assez loutarde et j'adore cette couleur et j'ai hésité longtemps et finalement je l'ai pris en blanc parce que ça passera ça passera plus facilement partout ensuite je vais vous montrer ce ce chemisier enfin c'est un mot on va dire un petit top chemisier que j'adore parce que c'est une nouvelle couleur voilà que j'adore porter donc en fait c'est une comment je ferme mes mots c'est une blouse je sais pas enfin c'est une matière assez élégante en fait donc c'est un je me dis neuf neuf donc c'est avec une forme peplum en fait juste en bas et j'ai eu un gros coup de coeur donc vous avez le derrière qui est avec un un losange en fait derrière comme ça et j'aime beaucoup la coupe il est hyper léger et j'ai eu un gros coup de coeur je l'ai trouvé à moins 70% ensuite j'ai trouvé ça c'est une couleur aussi que j'adore l'été c'est un c'est un top tout simple donc ça en matière blouse au chemisier quoi hop donc il se trouve comme ça qui est hyper évasé en fait en bas donc je suis contente c'est des couleurs que j'adore les petits détails en plus au niveau de l'encolure sont trop mimi donc je suis contente voilà toujours chez Kiabi je me suis prise une alors c'était pas en sol c'était dans la nouvelle collection une veste de tailleur en fait mais en matière super stretch en fait donc c'est une veste tailleur blanche j'en ai déjà deux blanches mais là en fait elle est longue enfin les longues elle arrive sous les fesses et donc je la trouvais super sympa pour un petit un peu plus décontracté vu qu'elle est elle en matière assez stretch elle était à 25 euros et je l'ai prise en 36 je fais en 38 mais là en fait la matière est assez stretch et elle est assez grande et moi je la voulais pas porter aussi grande que ce qu'elle est faite je pense pour être portée voilà je pense que vous me comprenez mais donc voilà le 36 était parfait pour moi qui fait un 38 et qui habille encore une fois là c'est pareil c'était pas dans les soldes un t-shirt comme ça avec marqué donc sorry I'm busy et donc la particularité de ce débardeur c'est que le côté en fait est hyper échancré donc vous voyez sous les bras voilà et mince et donc je l'ai eu pour 8 euros dans la nouvelle collection toujours chez Kiyadi un t-shirt rouge ce qu'il y a de plus simple le seul chose qu'il y a c'est qu'il est large en fait voilà donc il était à 7 euros voilà 7 euros je l'ai pris en M et donc il y a voilà ce qu'il y a de plus simple il y a une petite fermeture dans le dos mais j'avais envie de de d'un t-shirt rouge donc voilà de Miss Kiyadi donc j'ai fait une commande et j'avais pris 4 articles j'ai pris d'abord ce t-shirt là hop voilà avec marqué les noms de top modèle hop donc il est en taille 38 et je l'ai eu dans dans les articles en promo en fait de Miss Kiyadi donc c'était avant les soldes mais c'était dans les articles en promo et j'ai lu l'avoir il me semble pour 6 euros donc j'étais contente ça avec un petit look décontracté ça fera sympa je pense après un coup de coeur pour celui là donc deux Miss Kiyadi encore une fois je vous montrerai une photo portée parce que là on se rend pas compte et c'est bien dommage hop donc comme ça avec un drapé en fait mais un drapé sur le décolleté et il est super sympa et je l'ai pris en 38 encore une fois et la couleur donc la couleur ils appellent ça terracotta et j'adore c'est super joli hop donc sur le site toujours Miss Kiyadi et ensuite une jupe j'ai eu un énorme coup de coeur sur cette jupe que donc j'ai prise en 38 encore une fois et je vous la montrerai portée parce que là on va vraiment pas se rendre compte c'est une jupe très longue en fait en matière ça a l'air d'être du crêpe et donc en fait elle est très longue et en fait elle a une ouverture sur le côté de la jambe très longue donc moi je vais la je vais la reprendre par contre je vais la coudre parce que je la trouve super jolie mais moi c'est pas mon c'est pas mon style en fait mon style je trouve ça magnifique mais ça me convient pas je me sens pas à l'aise en fait avec l'ouverture aussi grande aussi longue plutôt de la jupe donc je pense que je vais la reprendre et coudre l'ouverture au moins jusqu'aux genoux voilà ça me dérange pas pour voir mes mollets ça reste plus discret je pense que je vais je vais reprendre pour recoudre juste donc jusqu'aux genoux comme j'ai dit je vous mettrai une photo portée parce que vraiment elle est magnifique cette jupe là je ne l'ai pas parce que je l'ai porté hier et donc il est au sale mais j'ai pris un t-shirt de la même couleur enfin sur le site il peut rester la même couleur et finalement il est un tout petit peu plus foncé mais bon voilà donc en fait c'est un t-shirt du même style que le rouge donc les t-shirts basiques mais un petit peu un petit peu ample et donc je l'ai eu pour 8 euros je crois quelque chose comme ça donc je vous mettrai une photo quelque part parce que je le trouve vraiment super joli c'est un basique en fait mais la couleur donc change un petit peu de l'ordinaire voilà et donc je finis avec une superbe robe rouge qui vient du site Asos et en fait que j'avais acheté dans l'optique de la portée le lendemain de mon mariage finalement je l'ai commencé à la porter dès la nuit parce que quand on s'est marié il faisait super super chaud et avec la robe vous vous imaginez que c'était insupportable et donc du coup sur place j'avais pas prévu autre chose que mon vêtement du lendemain donc du coup je l'ai porté donc dès la nuit en fait dès la soirée et donc j'étais contente de la voir parce qu'elle est hyper agréable en fait sur le site quand je l'ai commandé je pensais vraiment à ce que ça soit une matière beaucoup plus habillée je pensais en fait que ça allait être un voile et en fait non c'est une matière vraiment très stretch mais la robe est toujours quand même très élégante et du coup je trouve ça quand même bien mieux qu'elle soit de cette matière là parce que de ce fait là donc j'ai pu la porter donc dans un jour important comme un mariage mais je pourrais la reporter facilement tout au long de l'été avec une chaussure beaucoup plus décontractée comme une paire de spartiettes par exemple je l'ai prise en 38 et la seule chose c'est que encore une fois comme la robe en fait comme la jupe du site Miss Guided elle avait une très très longue ouverture en fait tout au long de la jambe et ça ne me convenait pas donc du coup je l'ai juste je l'ai reprise en fait sur le côté donc je l'ai fait je l'ai recousu jusqu'au genou c'est tout pour mes achats mode et je voulais faire du coup la partie déco avec la beauté donc finalement je pense que je vais la faire maintenant parce que je pense que j'ai plus de choses en quantité dans le niveau beauté donc je vais vous montrer maintenant tout de suite dans cette vidéo ce que j'ai acheté au niveau de la déco donc je vais commencer par cette bougie qui vient du site ah du site que j'ai acheté chez Casa Casa c'est un de mes magasins préférés on trouve des super super trucs de déco pour vraiment pas très cher et en fait ce qu'est ce qu'est de bougie sent vraiment super bon c'est un c'est une folie ça sent vraiment une odeur enfin je sais pas de salle de bain en fait je trouve que ça sent le gel douche mais le gel douche masculin mais je pense que je l'avais fait dans la salle de bain ça sent le gel douche masculin mais pas hyper masculin en plus enfin je pense que personne va me comprendre mais enfin ça sent super bon ensuite j'ai acheté j'ai acheté trois cadres donc j'en ai acheté deux pour qu'on puisse y mettre dans l'entrée de chez nous deux photos de mariage donc je vous montrerai quelque part dans la vidéo les cadres puisque je les ai déjà accrochés et donc chez casa je disais il y avait donc des soldes et parmi les soldes il y avait des cadres de ce type là donc en fait qui font très vacances donc là c'est marqué Copacabana Beach Rio de Janeiro et donc je l'ai pris dans un ton gris qui va aller dans le ton de notre chambre et donc là ce sera donc du coup vu qu'on va partir en vacances le mois prochain donc ce sera pour mettre nos vacances et donc du coup je l'ai eu pour avec la réduction j'ai dû l'avoir pour 1,50€ quelque chose comme ça et donc il existait en vert en jaune j'ai bien hésité mais je pense que ça c'est plus neutre et ça ira ça ira dans le temps et tout donc voilà alors toujours dans la déco mais là du coup pour autre chose j'ai acheté donc ça c'est censé être des poids bougies mais moi je les ai acheté pour les pinceaux donc j'en ai acheté 2 comme ça que je mets derrière en fait j'ai déjà 3 gros pots à pinceaux vous savez les pots à pinceaux classiques en fait classiques qu'on voit partout qui viennent d'Ikea donc moi j'en ai déjà 3 mais en fait j'avais pas énormément de place enfin j'avais plus de place dedans donc du coup je mettais toujours mes pinceaux mes pinceaux professionnels en fait dans les pots Ikea mais les miens je les laissais du coup toujours quelque part sur ma coiffeuse en basseur et donc du coup là j'ai pris 2 pots à pinceaux comme ça pour pouvoir mettre mes pinceaux personnels donc dedans donc voilà donc j'ai pris les 2 mêmes comme ça et j'ai pris aussi 2 comme ceci donc là ils étaient voilà c'est même pas des pots à pinceaux voilà c'est un photophore donc celui là était à 3,99 chez Casa et celui là celui là j'ai dû le prendre chez Centracor voilà j'ai pris chez Centracor donc c'est marqué dessus Shine Light et donc en fait c'est un photophore et je le trouvais super sympa je l'ai payé 1,95 donc j'en ai pris 2 ensuite j'ai acheté un peu de déco donc pour cette pièce là en fait je vous avais montré dans ma vidéo rangement maquillage donc la pièce où était ma coiffeuse mon rangement maquillage etc donc c'est dans la pièce où il y avait dressing chambre d'amis donc en fait on a une autre pièce qui est aussi une chambre d'amis donc en fait c'est cette deuxième pièce là et donc du coup en fait j'ai tout changé et du coup c'est dans cette pièce là que maintenant se trouve ma coiffeuse etc donc tout a changé donc pour faire un petit peu de déco parce que bah la déco ici a été assez simple dans cette pièce là donc du coup j'ai voulu acheter 2-3 trucs pour refaire la déco et donc en ce moment c'est assez tendance des petites choses un peu les couleurs bleu clair bleu marine un peu l'esprit marin des choses comme ça et donc chez Casa encore une fois il y avait ça c'est un pouf en fait bon c'est un coussin mais c'est considéré comme un pouf donc chez Casa pour 14€ et j'ai adoré les motifs et puis les couleurs vraiment très douces voilà donc voilà moi je le pose là hop en pouf quelque part par là et donc pour aller avec j'ai pris 2 coussins qui étaient à 7,99€ donc chez Casa toujours c'est les coussins qui vont avec donc voilà hop c'est tout pour ce qui est de la déco c'est déjà pas mal enfin il y a de la mode donc voilà je mets parpitreau ça fait un moment que j'avais pas filmé j'avais vu que des vidéos que j'avais pré-filmé en fait donc là je mets parpitreau du coup donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo avec la partie beauté voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt